et bien bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo il y a peu un abonné m'a demandé si xdm donc extrême download manager était bien gestionnaire de téléchargement et si oui comment l'installer agne est là pas de soucis non j'ai aucun mérite c'est un peu plus simple pour l'installer donc ce qu'on va faire on va démarrer virtualbox voilà on va démarrer la seule vm qui me reste linux mint 18.2 xfc architecture 62 on va attendre que la vm me propose son écran de connexion voilà je me connecte je vais démarrer firefox voilà je vais utiliser google comme moteur de recherche voilà et là je vais taper extrême download manager xdm voilà la page officielle ok vous lirez tout le blabla on peut voir déjà que c'est un utilitaire un logiciel multiplateforme on peut voir un point msi pour windows un point tard point xz 64 un point tard point xz en 32 pour linux un point dmg pour mac os x donc moi je vais prendre le point tard point xz en 64 je suis redirigé vers sourceforge point net si ce dernier ne décompte pas parce que j'ai quelques petits soucis avec dernièrement voilà enregistrer le fichiers je démarre mon gestionnaire de fichiers téléchargement et on peut voir mon point tard point xz clic droit extraire ici voilà on revient en arrière on re rentre dans téléchargement et c'est bon l'archive je n'en ai plus besoin je démarre une instance terminale alors nous allons faire un petit ls cd 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 voilà téléchargement ls alors cd xd m tirer setup ls alors on peut voir que j'ai un point sh et un point txt vous n'aurez qu'à aller lire le point txt mais sinon à partir d'ici vous allez faire un sudo espace point slash install point sh on valide par entrée winter on s'authentifie on valide par entrée winter et on patiente voilà c'est fait à partir de là soit vous restez dans l'instance terminale et vous lancez le soft le soft le soft grasse en tapant donc xdman donc xdman on valide par entrée winter et c'est fait surhote ouais donc ce sera sudo xdman voilà sinon vous n'avez plus besoin de l'instance terminale plus besoin de ceci alors hop menu et on va faire xd voilà extreme download manager un clic oh que c'est beau alors moi je veux l'intégrer ni à chrome ni à opera mais à firefox un clic voilà je copie le lien nouvel onglet clic droit coller et aller voilà ajoute à firefox installer redémarrer maintenant c'est simple hein voilà d'ailleurs hop là si je me rends dans les modules extension on peut voir xdm hook c'est bon d'accord donc donc on va rabattre ceci il n'y a plus besoin il n'y a plus besoin et il n'y a plus besoin alors c'est simple all catégorie documents donc les archives musique vidéo programme d'accord all complet complet c'est simple hein fichiers ajouter une url pause reprise redémarrer démarrer la file d'attente stopper la file d'attente alors ouvrir ouvrir le répertoire sauver sous copier l'url copier le fichier tools options ça c'est intéressant voilà c'est ici que vous allez régler votre petit soft là on est dans général donc montrer la fenêtre de de progression au niveau du téléchargement ont montré une petite fenêtre de dialogue quand le téléchargement est terminé connexion et timeout répertoire donc le répertoire temporaire le répertoire de destination pour les téléchargements par exemple je pourrais changer et dire téléchargement 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 xdm voilà save alors avancer exécuter une commande proxy types de fichiers ce sont tous les types de fichiers qui sont supportés vous pouvez en ajouter exception voilà sinon qu'est ce qu'il ya encore dans des tools options j'ai tout vu tools rafraîchir les liens voilà browser intégration c'est le petit petite fenêtre que j'ai utilisé au début un limité le la bande passante ok voilà sinon bah à partir de là tout est bon hein je vais me rendre sur le site officiel de l'enux mint ou que c'est long voilà site officiel download je vais prendre cinnamon en 64 voilà je vais utiliser un miroir qui se trouve en allemagne un clic et oh c'est magique voilà l'adresse voilà le fichier télécharger maintenant et voilà c'est parti ok je peux cacher regardez il est bien là je peux mettre en plein écran il est bien là je peux faire un clic droit montrer la progression je peux faire pause résume voilà donc il fonctionne parfaitement bien donc c'est pas mal c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout maintenant si je fais ceci ceci voilà vous n'avez pas besoin du du navigateur ouvert pour que le téléchargement se poursuive hein il y a une intégration qui est faite dans le navigateur pour que les deux travaillent bien ensemble mais ils n'ont pas besoin l'un de l'autre l'un de l'autre l'un de l'autre ok puisque si je veux euh je pourrais faire clic droit euh entendez file voilà ajouter une url hop je la met dedans télécharger maintenant et ça démarre euh il y a le petit icône dans la zone de notifs euh euh bah apparemment qui est-ce que si je le ferme ah ok ah voilà il sert juste à rappeler la fenêtre principale d'XDM c'est tout vous voyez voilà dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires sur ce moi je vous dis bye bye et à une prochaine allez ciao 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2